bonjour à tous et bienvenue toujours dans la suite de cet atelier pratique sur Archicad et après avoir importé notre riche DWG pour rappel dans Archicad que vous voyez ici nous avons fait précédemment la modélisation des murs du rez-de-chaussée que vous voyez présentement en rose ainsi que le dallage au niveau du rez-de-chaussée aujourd'hui nous allons voir comment peut-on modéliser les murs du premier étage ainsi que le plancher vous voyez le fichier DWG relatif au premier étage là dans mon travail je vais d'abord aller me positionner à l'étage on verra qu'il n'y a rien pour le moment donc quand je clique étage vous voyez que il n'y a rien comment faire maintenant pour que ce mur là du fichier DWG puisse apparaître à ce niveau d'abord je vais prendre ce niveau que je vais utiliser comme pour comme référence de trace donc pour afficher ce niveau comme référence de trace je vais venir sur RDC tout à fait à droite je fais un clic droit je fais un clic droit puis je vais sélectionner afficher comme référence de trace je les sélectionne et automatiquement maintenant à l'étage je vais voir ces fichiers qui ont été importés maintenant apparaître ici comme référence de trace voilà maintenant qu'est ce que j'ai fait je vais utiliser ce niveau du premier étage pour maintenant dessiner tous ces murs une fois que ces murs modélisés je vais les prendre pour les déplacer au niveau tout simplement du au dessus du rez-de-chaussée que vous voyez je vais afficher la vue en 3d pour vous expliquer vous voyez actuellement les murs du rez-de-chaussée après je vais superposer tout simplement les murs de l'étage sur ces murs qui existent déjà alors voyons voir comment nous allons procéder d'abord je vais dans mur voilà le paramétrage a été déjà réalisé d'abord je commence par les murs extérieurs et je change cette fois ci la surface des matériaux on avait pris je crois brique américain donc appareil américain je les sélectionne et je clique sur ok les autres paramètres restent échangés donc je viens sélectionner les murs extérieurs et là je les dessine ça c'est les murs extérieurs de l'étage et je suis en train de dessiner comme ça je vais voir je vais voir Il faut bien zoomer et dézoomer pour bien visualiser. Voilà, ce mur vient jusqu'ici. Ensuite, de la à, de la à la. Et là, je vais me accorder. Encore des points de départ. Encore des points de départ. Et voilà. Maintenant, je peux afficher la vue en 3D. Voilà, et on pourra voir à côté, voilà, les murs extérieurs au niveau de l'étage. Maintenant, je peux passer à la modélisation des murs intérieurs. Je rentre dans le paramètre du mur et je change la couleur en mettant blanc brillant. Donc, on l'a fait au rez-de-chaussée. Je prends la peinture, blanc brillant. Je clique sur OK. Et là, je viens sélectionner les murs intérieurs pour les dessiner. Je commence à ce niveau. Je viens jusqu'ici. Puis, il y a un mur également à ce niveau. Et là, il vient jusqu'ici. Ensuite, il vient jusqu'ici. Et là, il vient jusqu'ici. Il faut bien zoomer. Je constate que ce n'est pas aligné à l'apparence de trace. Donc, je change tout simplement la face. Voilà, et ça vient jusqu'ici. Ensuite, il y a un mur également à ce niveau. Face extérieure. Il vient jusqu'ici. Il vient jusqu'ici. Il vient jusqu'ici. Ensuite, il y a un mur également à ce niveau. Voilà. Celui-là. Je vais vérifier s'il ne reste pas d'autres murs. Voilà. Il me reste ce mur également à matérialiser. Et là, je crois que l'ensemble des murs intérieurs ont été dessinés. Je vais afficher la vue en 3D pour visualiser les résultats. Et voilà. Tous les murs intérieurs ont été matérialisés. J'affiche la vue en 3D. Et là, je matérialise tout simplement le dallage. Je matérialise le plancher. Voilà. Et là, je vais cliquer sur dalle. Ensuite, je rentre dans les propriétés. L'épaisseur. Cette fois-ci, ça sera 0,20. Voilà. Puis, on clique sur OK. On laisse carrelage toujours blanc. On clique sur OK. Et là, je vais venir sélectionner le pourtour pour le matérialiser le plancher. Je prends tout le pourtour des murs extérieurs. Oui, oui. Merci. Et voilà, j'affiche la vue en 3D pour visualiser le résultat. Voilà, donc les balcons après, en dernier lieu, je vais les matérialiser. Voilà, maintenant, c'est tout ça que je dois prendre, déplacer sur ce mur du rez-de-chaussée. Voilà, l'ensemble des murs intérieurs et extérieurs de l'étage ont été dessinés et en même temps, nous avons pu dessiner le plancher. Donc, il me reste à sélectionner ces éléments, c'est-à-dire aussi bien les murs et le plancher. Je les sélectionne en faisant une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. Vous voyez, et là, je fais un clic droit. Je prends déplacer puis translation. Je sélectionne et je prends un point qui est identique aussi bien, qui est identique aux deux niveaux, c'est-à-dire à l'étage au rez-de-chaussée. Je prends ce point comme repère. Ensuite, je déplace, sachant que ce point demeure également ce même point au niveau du rez-de-chaussée. Et là, vous voyez que j'ai superposé les murs de l'étage au mur du rez-de-chaussée que j'avais créé précédemment. Maintenant, pour visualiser les résultats, on peut afficher la vue en 3D pour voir ce que ça donne. Et là, on voit bel et bien que la superposition a été parfaite. On a aussi bien nos murs du rez-de-chaussée et nos murs de l'étage. Et la superposition a été correcte. La prochaine leçon, nous allons maintenant modéliser le plancher du premier étage ainsi que la toiture. Et dans la leçon qui va suivre, nous allons maintenant modéliser l'ensemble des ouvertures à savoir les portes et les fenêtres aussi bien au niveau de l'étage qu'au rez-de-chaussée. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite. Merci. 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 Merci.